Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Divinity Original Sin 2, toujours accompagné de Tonche. Bonsoir. Et de Brudaf. Coucou. Alors, ils étaient pas là, et je les attendais pendant qu'ils chargeaient, et nous avions une discussion assez animée sur les jeux vidéo. Et en fait, j'ai voulu utiliser la baliste qui est là. Et en fait, si vous regardez, alors là, elle tire dans le caillou. Mais voilà, là où elle est tombée, il y avait un monsieur. Une madame. En fait, elle s'est pris un carreau de baliste, quand j'ai appuyé dessus, et elle est morte. Ah. La pauvre. J'espère que c'était pas un personnage important. Bah, une prêtresse aveugle du cercle, j'ai envie de dire que non, du coup, vu qu'on était en train de tuer tous les gens du cercle. Alors, Alma a looter un truc. Elle m'a looter un truc. C'est peut-être une prêtresse renégate qui voulait nous rejoindre. C'est ça, peut-être. On est au complet. On est au complet. On a besoin de rien. Mais. Alors, Alma a looter un truc, c'est le miroir noir. Ah, encore un. Tourbillonnante à la surface de ce miroir en obsidien. Voilà. Est-ce que je peux me permettre de perdre un point en invoque ? Techniquement, oui. Est-ce qu'on a toujours la grosse bait ? On aura toujours la grosse bait. Oh, c'est bon, tu peux perdre un point en invoque. Ah oui, mais je vais perdre le nettoyage des blessures de groupe. Bon, tant pis. Je trouverai un autre moyen de gagner un point en pyro. En pyro ? Sinon, moi, je l'ai déjà, le nettoyage des blessures de groupe, normalement. Oui, mais au plus qu'on sera à pouvoir soigner tout le monde, au mieux ce sera. Attends, je vais le donner à Fein, le nettoyage des blessures de groupe. Ah ah. Pardon. Excusez-moi. C'est quoi cette tente ? Alors, ça dépend. Ça peut être... Oh, il y a quelqu'un ici. D'accord. Il est où ? Mais où est-ce qu'ils sont partis ? Alors, j'ai vu un truc. C'était pas prévu, mais je l'ai vu. Roudaf. Mais pourquoi t'es parti à l'autre bout du monde ? Et toi, Tonge, qu'est-ce que t'as vu ? L'autre bout du monde ? Alors, j'étais parti voir avec ma caméra où était parti Broodaf. Et ma caméra est subitement tombée dans le gouffre. Oui, le gouffre là, oui. Voilà. Et devine ce qu'elle a vu au fond. Un coffre ? Ça. Oui, oui. Ah, oui, bon. Vas-y, vas-y, sers-toi. C'était pas top ? Ouais, j'ai rien pris. Ouais, bon... Le prince des ombres... Il aurait pu laisser là-bas. Quoi, qu'est-ce que c'est de souffrance ? Le prince des ombres, c'est pas le mec... Non, c'est le prince rouge. Alors, c'est possible que ce soit le mec qui veuille tuer le prince rouge. Bonjour. Ah non, c'est Bill. Ma parole, une adéhyde. Je suis presque honoré. Il y a très peu de choses qui me dépassent en ce monde. Mais j'ai bien peur que la dévinité en fasse partie. Tu as de l'argent ? Tu as 20 000 balles sur toi ? Classe ! Et ils vendent des super bottes. Pour aller avec ta jupe verte ? Ouais, tout à fait. Attends, il a 20 000 balles, je suis obligé de lui vendre des trucs. Des obligatoires valables. Bah, obligé, obligé, tout dépend de ce que tu as sur toi, quoi. Des trucs à vendre ? Oui. Vu comme ça, effectivement. Moi aussi, j'ai des trucs à vendre, d'ailleurs. Ah, dépêche-toi de vendre. Pourquoi ? Je vois un rocher qui se déplace à côté de moi. Ah, ok. Voilà, c'est bon, c'est vendu. Mais non, tout de suite. Qui êtes-vous ? Je suis un homme sans nom. Je m'appelle le prince des ombres. Mais c'est quelque peu grandiloquent en réalité. Et en réalité inexact. Car ce que je suis vraiment, c'est la maison des ombres elle-même. Tel est mon rôle, ma raison de vivre. Je mets des choses en branle et je les laisse se développer quand elles vont dans le bon sens. A l'inverse, si elles vont dans le mauvais, j'y mets un terme. Et s'il me faut, pour cela, commettre des actes... Ah, que d'aucun, il pourrait être un assassin, quoi. En tant que tel, je suis ici pour mettre un terme à un mal ancien. Et j'apprécierais volontiers l'aide d'une divinité. Poursuis, ça m'intéresse. Oui, je sais que je suis aimable. J'aurais préféré un endroit un peu plus idyllique. Mais laissez-moi tout de même vous divertir avec une histoire. Once upon a time, il y a bien longtemps de cela, nous étions bien plus que des lézards. Nous étions des dragons. Des dragons rouges. D'accord. Personne ne semble s'en souvenir, mais en tant que dragon, nous avons voulu éradiquer les elfes de ce monde. Ah, désolé, tonche. Avant d'être arrêté, châtié. J'ignore comment. C'est ça. Mais nous avons été privés du feu qui faisait de nous des dragons. Les ailes arrachées, nous sommes devenus des lézards. Mais des dragons rouges. Mais alors, pourquoi tu peux faire un lézard bleu ? T'es donc un dragon bleu ? Et toi, t'es noir. Nos ancêtres dragons avaient des raisons de vouloir exterminer les elfes. Ces derniers cherchaient à dominer le monde aux dépens de toutes les autres races. Nous avons été punis, tandis que les elfes ayant survécu furent épargnés. Le pouvoir à ceux qui le méritent, voyons. C'est ça. Les héritiers elfes sont la clé. Après leur mort, leur pouvoir et leurs esprits errent dans l'immense réseau sans cesse, plus étendu qui relie les arbres ancestraux. Ouais. Ça devient des lignes de métro, quoi. Très bien. Nous avons découvert que si le réseau de métro était suffisamment étendu, les dryades surgiraient de ses racines. Oui, et... Chacune pourvue de la mémoire, de l'expérience et des pouvoirs immenses de plusieurs générations d'elfes. Cette armée invincible serait capable de tout détruire sur son passage. Si elles sont gentilles, non ? C'est parce que toi, t'es un connard que tu dis qu'elles vont toutes être des connasses. Je cherche à les arrêter depuis des années. Je touche bientôt au but. Et en quoi... En quoi est-ce qu'on peut être utile ? Non, mais il faudrait peut-être savoir si on peut lui être utile, et gagner de l'XP et le trahir après. Moi, j'ai trouvé une lettre par rapport à l'armure du dévoreur. Ouais, mais l'armure du dévoreur, je sais pas si t'as pas déjà vendu la moitié. On va lui demander en quoi on peut être utile. Il vous tend une boîte en bois sans la moindre aspérité. Vous êtes soudain prise de nausée en comprenant ce qu'il y a à l'intérieur, du brouillard mortel. L'arbre-mer se trouve au cœur de l'infâme réseau elfique. Il est enraciné ici, sur l'île, et je pensais que quelque chose... Il cherche à s'étendre jusqu'au pouvoir de la divinité. Laissez cette boîte au cœur de l'arbre-mer, puis revenez me voir. Du brouillard mortel ? Vous pourriez tuer rien quand on va... Maintenant on est libéré cette horreur. Il est pénible d'avoir affaire à des objets-coeurs de conscience. Je vous ai dit que la divinité était rare chose à m'échapper. Mais les pouvoirs d'en vaincre une... Baston ! Il siffle ses assassins. Pour moi mes ombres. Ouf ! Ah ! Une petite rupture des tendons ? Ils sont combien ? Je ne sais pas. Alors il y a le prince. Et après il y a un, deux, trois, quatre, cinq autres mecs. Ah ouais, quand même. Ouais ? Je crois qu'il y a quatre mecs avec le prince. Sur ce tour-ci oui, mais il y en a un qui a déjà tapé. Donc ça fait potentiellement cinq. Voilà, moi aussi je sais faire la rupture des tendons, connard. Et en plus... Oui ! J'ai pu repérer un mec qui était derrière lui. GG. Et il y a un autre en hauteur. Ah non. Ton chie, je crois qu'il est près de toi. Ouais. Mais je ne suis pas sûr. Euh... Tu crois dans cette zone-là ? Non, je ne suis pas sûr. Et non. Alors il serait où ? On est d'accord qu'il était... Il était juste devant Broodaf. Il s'est déplacé un peu. Il était juste devant Broodaf. Il n'est pas là. J'ai entendu des pas. Il a pris une potion et il s'est déplacé. Ah mais il n'est pas immunisé au feu ta bestiale ? C'est con. J'avoue. C'est pas bien malin. Je vais aller taper celui qui est en haut, au moins. Vas-y. Sinon j'aurais pu y aller, mais si tu y vas, je te le laisse. On est dans la merde, ils sont nombreux. C'est rien ça. Bien vu. On a déjà joué tous les deux, on ne bougera pas. Dommage. Je ne sais pas si je pourrais me TP là-bas. Si je pourrais voler jusque là-bas. Enfin si tu... Je ne pense pas que tu aies la portée. Je peux y aller à pied. Mais si je ne peux pas le taper, ça ne sert à rien. Oui. Bah focus ceux qui sont déjà portés alors. Sur le principe, mais ils ont de la... Ils sont plus sensibles à la magie ceux d'en bas. Ouais, il y en a un que c'est kif-kif au niveau champion incarné. Non, ça c'est le tien, champion incarné. Oui. Ah, voilà. L'assassin des ondes, voilà. Ouais, j'avoue, ils sont un peu plus sensibles, ouais. Alors. La veuve des ossements, elle est enflammée du coup. Ça la rend d'autant plus impressionnante. C'est ça. Ouais. Il y a un alchimiste. Ah. 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 Je crois que j'ai bien fait de mettre la veuve noire. Oh, salaud. Je suis marqué. Putain, ils vont être chien. Ou pas. On est au cœur des tendons. C'est bien, il a fait tout. Il est malin. Malin, c'est le rinx. Et il est en hémorragie, donc il est mort. Comme Fein. Putain, c'est vrai que... Bonjour. Ah, je t'avais dit qu'il était pas loin de toi. Putain, la TP, ça fait aller la rupture de tendons. Tu peux l'envoyer vers moi, le prince. Tu le veux où ? Sur moi. Bah écoute, j'ai envoyé justement Payne sur l'alchimiste pour aller le taper. Ah non, c'était pas moi ça. Ah si. C'est juste à côté. Excuse-moi. Bah, je t'ai pas... Ah, je me suis fait TP. Bah oui. J'avais pas fait gaffe, moi. Bah, il suit l'histoire. Bah, j'étais parti là-haut, moi, le tour d'avant. Bah oui, bah, il y a l'alchimiste qui t'a téléporté. Ok, j'avais pas fait gaffe à ça. Putain, mais c'est chiant que la TP, ça fasse aussi... Hop là. On me voit plus. Oh, ils sont gentils, ils se mettent à portée. Eh merde. Ah non, c'est barré. Putain, je sers plus à rien, je peux plus rien faire. C'est plutôt fiole, ça touche les deux. Je ne peux plus rien faire. Super. Oh, t'es juste silence sur un tour, ça va le faire. Ouais, mais donc, je peux pas me remettre d'armure. Ah, c'est rien, ça. Je t'en remets dès que je peux. Ils font chier avec leur silence à la con. Levé de bouclier, t'as besoin de gueuler ? Oui. Bah, c'est pas une question de gueuler, ça t'empêche d'utiliser toutes tes capacités. Tu ne peux plus utiliser la magie. D'accord. Oui, parce qu'en fait, tout est magique. Donc, c'est un peu fort, silence, quand même. Et je n'ai jamais trouvé le sort silence. Je ne sais même pas ce qu'il faut pour pouvoir le lancer. Oh, oui, marque-moi. Bon, bah, je vais juste taper, parce que de toute façon, je ne peux rien faire d'autre. Et mon vampirisme, sinon ? Je ne sais pas. Non, il y a du poisson partout autour. Mais non, mais quand je tape les gens, je suis censé regagner de la vie. Je ne sais pas, c'est le vampirisme, quoi. Ah, je n'ai plus le droit. D'accord, ok. Non, mais c'est silence aussi, peut-être. C'est abusé, quoi. Pardon. Pas abusé, quand même. Nécroflamme. Ça va aller, les mecs qui tirent 50 fois, là ? Bon, un de morts. Alors, on ne va pas trop tarder non plus, je pense. Ils sont en tête fort, moi. Donc, il fallait ça. Ouais, après, j'aurais pu faire ma levée de bouclier, mais... On va se mettre ça, parce que... Manifestement, ça peut être utile. Et... Il faudrait pouvoir aller tuer l'alchimiste qui est en haut. Ouais, là, je n'ai plus qu'un seul point, donc ça va être un peu compliqué, mais je vais pouvoir insuffler les ombres sur mon champion. Ah, je suis aveugle. Il est aveugle. Ouvre les yeux. Un couteau est dedans. Oui, c'est une attaque qui passe à travers l'armure. Sympa. Je ne vois pas si je prends une attaque d'opportunité, si je me déplace. Parce que je ne vois pas le symbole à cause du feu. C'est bien, hein ? J'apprécie. Heuuuuh... Vas y tonge tu peux le soigner. Farper. Il est pétréfié pendant deux tours. Ouf. Alors toi, j'ai pas trop aimé ce que tu m'as fait. Comment il te spam ? Enchevêtrement. Je suis là pour ça. Moi, je suis pas enchevêtré par contre, ça me fait plaisir. Non, mais t'es atrophié. Mais lui, il est putréfié. Et il est malade. Tiens, soigne-toi. Ça va aller. Donc ça, c'est un seul point. Parfait. Mouffe un bras. Avance. Et froid apaisant. Ah. Ah. C'est la première fois que quelqu'un tue la grosse bait. C'est la première mort de la grosse bait. Aïe. Aïe. Alors, pourquoi je peux pas faire atrophie, ça fait le bouclier aussi. D'accord. Je peux pas utiliser d'armes pour ses attaques ou ses compétences. Dingue. Ah oui, je savais pas que ça faisait le bouclier aussi. Parce que dans certains jeux, c'est pas considéré comme une arme en fait. C'est pour ça. Il régène de 274. Ah, il régène plus. Non, il régène plus. Ah, pourquoi ? Très bonne question. Mais il l'a plus. Putain, si j'avais su. Parce que je crois que j'ai encore un parchemin de... De régène. Mais c'est plus... Ah, c'est peut-être qu'un point. Est-ce que j'ai encore un parchemin de régène ? Un parchemin de pluie, ça va pas marcher ? Non. J'ai un parchemin... Tu as des parchemins d'armure ? Non, je crois que j'ai pas de parchemin de soin. Bon, j'ai pas l'impression. Merde. Un parchemin de soin. aïe au revoir ça va je me demande si je veux pas mourir à cause des malus tu vas perdre 205 a priori je suis mort à me soigner pas je joue avant je joue au fond ça sert à rien tu es en putréfaction donc on va pas te soigner ah oui d'accord il est pu en putréfaction le prince des ombres alors qu'il avait deux tours de putréfaction c'est quoi cette connerie c'est vrai mais c'est un putain de tricheur ouais vas-y alors qu'est ce qu'on a de beau j'aime quand le jeu triche ça me fait plaisir on a ça on a ça on tient c'est le moment on va essayer ça qu'est ce que c'est que ça j'ai un démon intérieur et ça fait qu'elle démoniaque intervient sur vous quand un ami se rapproche suffisamment enfin je prends et qu'est ce qu'on a chopé d'autres attends je cherche parce que j'ai eu deux compétences donc je cherche la deuxième qui est dû se mettre voilà là bas tout au fond terreur abject détruit 505 à 555 armure magique sur l'ennemi ça sert pas à grand chose l'effet terreur pendant deux tours enfin ça sert pas à grand chose ah bon hop là il va tu fais rien il va fuir quoi oui mais pendant ce temps là il va pas taper au revoir qu'est ce que je veux bien pouvoir lui mettre un atroce et quel bourrin attend je crois que tu es tout seul hein tu crois alors tu vas réussir à les gérer oui regarde effectivement je suis pas mort mais tu m'ouvres là oui je suis vivante bon j'ai pas de vie mais ça va le faire est ce que celui là va pas si celui là il meurt de l'empoisonnement moi il me reste combien de pv 268 ah ouais et puis j'ai la putré faction je suis dit je suis en vie tu peux te bénir avant de te soigner je suis béni là c'est bon oui 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 euh alors il est où mon sort il reste combien il reste plus que 2,3 il ya le tireur qui est là il ya un tireur juste en face de toi en surplomb que tu peux abattre sans trop de soucis celui qui est au sol à voir celui qui est au dessus là je vais avoir du bon et le toucher il reste que 409 pv pas mais je peux pas y aller je peux pas mettre un coup de vol voit ci ça me prendra deux points et après je peux lui mettre un coup celui du pas prend celui du Altar fait exactement la même salope ok bon bah je vais prendre lui du coup alors on va faire tant que tu restes dans le dôme là tu as tu as une putain de protection d'accord tant que tu restes dans le dôme t'as 24 d'armure magique et d'armure physique par tour c'est l'équivalent de mon dôme de protection ton truc c'est exactement le cercle de protection cercle de protection et toi tu l'avais en parchemin c'est ça non non bon lui est mort parfait hémorragie trois tours elle va lui faire combien son hémorragie 80 84 donc c'est bon il est mort bon bon 81 alors voyons voir broodaf t'es encore plus très fax réussi ouais c'est elle qui met plus très fax chien que ses armes je crois à chaque fois qu'elle nous a tiré de ciel nous mettaient putré faction et tu peux pas me bénir non j'ai plus de point de source ah ah tu me diras attends j'ai plus de point de source mais il y a des cadavres c'est vrai qu'on n'y pense pas ça moi j'arrive pas à utiliser la source nous disions donc je te bénis ça fait quoi ça ce sont des flammes bénis un feu béni qui munisse contre le gel et qui produisent des soins c'est cool ça on dit merci le druide mais les gens ils veulent et les ennemis vont pouvoir marcher dessus il y a pas marqué il n'y a pas marqué que ça produit des soins par contre ici je suis resta souri dessus voilà au digue des soins feu béni et munisse contre le gel et produisent des soins alors premièrement je vais te plier heureusement que tu as résisté à la mort ouais ouais donc là normalement si tu cours dans le feu tu devrais te soigner ouais c'est 74 points de vie effectivement vite fait ouais non c'est pas ce qu'on appelle un soin mais c'est pas négligeable non plus 74 quoi enfin c'est pas zéro quoi tout à fait aïe 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 j'aime bien ton dôme je vais rester dedans j'avoue j'avoue que le dôme est sympa ouais je le fais pas assez ça est d'ailleurs à moi moi non plus euh euh bon lui il est mort euh je pense pas pas au prochain tour oui mais ah bah on veut hein ah bah oui j'ai pas pouvoir courir dans le feu sacré euh j'ai plus que ça pour te soigner tu m'excuseras au moins il prendra pas de coup ce tour ça hein ce tour là c'est clair ouais mais ça soigne ça ou ça empêche juste les dégâts ça empêche les dégâts déjà donc c'est déjà pas si mal et ça soigne euh si si ça soigne en partie aussi là bon bah elle il va falloir aller la chercher sur sa tour maintenant c'est en route en vrai j'avais bien calculé avec fayne là il allait arriver il a tué bonjour madame ok alors je peux m'envoler hop rejoins nous dans le feu sacré d'ailleurs tu as déjà été soigné de 600 pv bon bref si je dis quoi de conneries ouais oui par contre tu peux rien faire t'as rien pu faire ce tour ci ça il va dans un combat comme ça où il reste que deux ennemis ça va ouais voilà ah mais décidément bah voilà mais l'araignée était sortie du combat un peu plus de puissance après là il va taper sur de la magique ça va il a plus beaucoup de magique non plus allez allez tape sur de magique va bonjour voilà bonjour elle est malade la pauvre elle est putréfiée malade et atrophiée je pense qu'il faut la battre la pauvre bête à la rage pour ceux qui ont la référence une photo de madame caragan c'est ça bravo tonche c'est bien il a les références le truc me parle mais je sais plus où je l'avais vu la sulfateuse c'est ça ah la la the mask mon petit broodaf the mask oui voilà c'était ça ouais 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 moi j'ai trouvé comment on fait silence comment avec ma baguette ah 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 un bazooka j'ai un permis pour ça ça commence à faire beaucoup là non ? non c'est pas fini c'est pas fini j'en ai pas fini la petite forme de poulet qui fait zizir le poulet par terre alors en fait ce que les gens savent pas c'est que nous on a un but dans la vie c'est de mettre toutes les altérations d'état possibles à quelqu'un là il commence à y avoir une jolie pyramide déjà quand tu passes ta souris dessus ouais 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 elle est pas mal il y en a 4 elle en avait 6 il y a 3 minutes c'est dommage qu'elle meurt oh je l'ai éclaté littéralement elle est où mon perso ? il y a redescendu d'accord bon j'ai protégé ton arbre tonche est-ce que tu es content ? yes bon bah fein tu n'auras rien fait dans ce combat oh mon de Dieu ils avaient des bons objets j'ai trop de choses à porter monsieur je crois que le prince des ombres avait une charrette avec lui ouais c'était en fait un joueur ? je ne sais pas mais c'est alors une baguette les notes du prince des ombres et une bouteille d'huile du papier toilette et des ravilleries des jambières une ceinture l'étreinte de l'affamé la chevalière du prince des ombres le coeur du prince des ombres une armure à lanière un trident une armure protectrice un anneau de haine c'est pas toute la merde que tu lui as revendu par hasard il y a peut-être des trucs que je lui ai revendu haha parce que autant les premiers trucs il fallait que je les identifie je veux bien mais à la fin bah c'est pas grave on les a récupéré comme ça genre l'anneau 56 d'armure magique un en perception un en aéro-turge un en nécromancie ça te parle non ? ah oui 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 haha aïe 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 mais j'avais même pas mis ces super bottes c'était qui dans notre porte bonheur ? c'est moi c'est sûr ? une ceinture qui porte bonheur ah oui moi je suis le troc une ceinture qui porte bonheur et qui est bien meilleure que la mienne genre de 50 d'armure en plus c'est pas mal j'ai chopé un espadon elfique bon ça c'est de la merde mais j'ai voilà je tenais à vous le dire ah je connais déjà ça je sais pas si tu l'as j'imagine que oui si je le connais déjà maintenant c'est toi qui porte trop de choses ha 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 tu m'as envoyé quoi ? tu porte toujours trop de choses au tronche ouais mais t'inquiète ça va pas durer j'ai de la place si vous voulez ouais ? oui c'est vrai oh c'est cool ça t'es toujours trop lourd non mais regarde j'ai un grand morceau d'épée là j'ai un bâton en métal grand bout d'épée oui d'accord j'ai une baguette qui sert plus mais c'est bon je suis pas la poubelle non plus un petit peu quand même et j'ai une éql tiens prendre aucune éql sinon j'ai deux assiettes et une bouchette oh des assiettes j'en ai déjà je garde le coeur du prince des ombres bon je sais pas à quoi il sert encore mais je peux le consommer si besoin tu viens de nous faire une petite sauvegarde rapide là c'est ça ? c'est fantastique manchons ce coeur c'est bizarre je me vois toujours en combat moi enfin je nous vois toujours en combat avec le poulet tu vous êtes le prince des ombres maître de la maison des ombres vaut rien de naissance vous avez passé de longues années à perfectionner vos talents une dague entre les mains personne ne peut vous arrêter et c'est un talent dont vous êtes particulièrement fier et je viens de d'apprendre toute l'âme dehors toute voile dehors ? dans toute l'âme tu es un bateau ? toute l'âme dehors vous portez une succession de 5 coups qui inflige chacun 54 à 63 dégâts de feu 24 à 28 dégâts d'eau 3 à 4 dégâts de poison ah oui ? quand même mais c'est pas ce qu'il a fait sur ta grosse bait ? je sais pas si c'est ce qu'il a fait sur ma grosse bait mais il me faudrait fripouille 3 et une dague donc autant me dire que ça ne sert à rien parce qu'à un moment ta grosse bait elle a pris 5-6 coups d'un coup là elle a pas trop apprécié mais oui j'ai fait une sauvegarde rapide on ne sait jamais non bah c'est fait c'est bon j'ai mangé son coeur en vrai le fight était tendu léger il était tendax hein mais il était sympa comme fight comment on fait déjà pour manger ? c'est quoi comme sort ? pour manger ? c'est pas un sort pour récupérer les points de source ah c'est épurgé non c'est vampirisme l'air est chargé d'une cendre épaisse l'autel devant vous semble émettre de la chaleur ah c'est le brillez le serpent quoi d'accord un éclair de lumière vous aveugle et des flammes vous étincellent l'encercle pardon elle caresse votre peau et vous enveloppe sans pour autant vous brûler en levant les yeux vous voyez Zorl Stissa assise sur un trône de braise entourée d'étoiles ah ah vous percevez de la moquerie vous percevez de la moquerie de la colère dans les yeux et ses écailles commencent à tomber j'en ai plus besoin maintenant que j'ai pris le dernier mais laisse les autres cadavres au cas où pour plus tard misérable tu m'as fait perdre mon temps en venant ici l'ascension sera pour mon champion nul d'autre ne peut réussir l'épreuve du feu sans assistance peut-être mais vous n'êtes pas seul demandez à votre déité de vous aider je suis prête à relever le défi espèce de sac à merde aïe la déhide il n'y a que les flammes et la victoire reviendra forcément à mon champion la lézarde frappe le trône de son poing faisant voler les braises en tous sens l'une des étoiles au dessus de sa tête s'anime et se nâme de flammes les flammes s'animent autour de vous et une véritable fournaise vous enveloppe soudain le feu vous déchire brûlant vos vêtements et votre chair la vision se dissipe pour ne laisser derrière elle qu'un feu ardent l'emblème du soleil brillant sur l'autel et l'écho du rire de la déesse GG on a fait on a eu on a eu de l'XP et on a activé un nouveau ah excusez moi mon petit tonche je pense que j'ai un repas pour vous ah elle est où ? où est-ce qu'il a rangé la jambe ? ah tenez mon petit tonche un petit repas une chambre de lézard hmmm bah alors vous êtes un prêtre des frères d'écailles vous avez le visage tourné vers le soleil dont les rayons réchauffent votre peau tout va bien et puis d'un seul coup tout change des cris de guerre redentissent sur la côte votre mort est presque instantanée classe euh par contre pourquoi j'arrête pas de brûler ? euh tu as brûlure et c'est tout ouais mais il y a mais il n'y a pas de temps voilà monsieur ouais mais il y a des bugs moi j'ai toujours la barre de combat avec tout le monde et le poulet donc euh alors attends bouge pas faut venir les recharger c'est ça quand c'est ça il faut il faut recharger euh ça arrive qu'il y a des fois ils sortent pas des combats ou alors en faisant alors en solo je sais qu'en faisant échappe et en faisant échappe ça quitte le combat mais euh en multi je sais pas si ça marchera ou alors c'est beau dave qu'il y a encore une erreur de synchronisation pour changer il y a du mal à charger ah c'est bon on va me dire quoi ? non c'est impossible j'ai chaud posco ouais la barre de chargement est finie mais il est toujours sur le bah moi elle vient de finir ah voilà ça y est ah bon et je ne suis plus en combat bah moi ça charge encore je crois qu'on a des petits bugs de synchro ce soir les cadavres ici bouge peut-être pas trop broodaf si tonche est toujours en train de charger t'as peut-être pas le moment de lancer un combat non il y a rien de ici tu le charge toujours ? ça y est ça y est ça y est je viens d'arriver ok euh il y a de la lave en dessous de nous yes il y a une grotte il y a un crabe il y a une grotte ici il y a un crabe il y a un crabe ? ouais ah ouais c'est Empyreo le droit par le crabe oula oui vous honorable voyageur puis-je me permettre de vous poser une question ? bien sûr tu vas me demander ce que tu veux voyez-vous j'ai une mission de la première importance à accomplir je recherche une ensourceleuse ignoble et terrifiante Oni est détesté de tous son nom est pince clac répétition dans le vide Septa l'ineffable ah tiens on l'a pas buté ? si ça me dit quelque chose hein ? avez-vous entendu parler de ce monstre abominable au cours de vos voyages ? vous vous rappelez d'un crabe que vous avez croisé sur l'île de Forge vous à lui dire que Septa est morte depuis bien longtemps ? dites-vous incroyable vous avez affronté Septa sans rien d'autre que votre carapace de chair pour vous protéger et vous l'avez emporté ? vos pouvoirs doivent être fabuleux nul doute que vous êtes un modèle à suivre pour les membres de votre espèce tout comme vous allez le devenir même si cela peut paraître incroyable pour mes congénères bien évidemment prenez ceci une carapace rien que pour vous afin de vous protéger des dangers grands et petits dans la pince et appuie délicatement sur votre chair si fragile faites-en bon usage et je vous remercie brave chevalier puisse nos chemins se croisèrent à nouveau dans un avenir proche Empirio Rex on va gagner un objet yes ouh le bouclier ah ouais oh le bouclier ah ouais je sais pas il fait quoi il fait 466 d'armure physique 10% de chance de bloquer 259 armure magique plus 3 en force plus 1 en châtiment ah oui et il a un emplacement vide pour mettre une rune oui ah oui je pense que vous allez me faire un jeté de dés et celui qui obtiendra le plus haut c'est moi le MJ ici qui qui n'en veut et moi donne le à Brudaf il en a plus besoin que moi après je pourrais refiler mon ancien à la 4 qui devrait l'améliorer aussi alors euh je suis où moi ? je suis où ? bah sur ta chaise ah loupé je joue à sparter ah 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 tu t'y attendais pas ah par contre j'ai plus mon lancer de bouclier comment que ça se fait ? bah parce que c'était peut-être ton bouclier qui le donnait parce qu'il a dû être remis au fond de au fond de ta barre c'est le bouclier qui te le donne évidemment mais c'est un truc que tu as appris donc il allait disparaître quand t'as retiré l'ancien bouclier et réapparaître quand t'as mis de nouveau du coup il est au fond un bouclier il faut que je retire un truc pour le mettre voilà alors ensuite euh les runes donc après il y a de la lave est-ce qu'on peut courir sur la lave vous croyez ? bah on a aussi une droite à faire je ne pense pas hein je veux dire quand tu mets ta souris sur la lave il te dit quand même plus brûlante que les feux de l'enfer et deux fois plus mortelle la lave vous calcineras sur place mais il y a un coffre et des livres ah tu veux qu'on aille euh le coffre est loin dans la lave hein ah oui puis alors le coffre je le vois pas mais il y a un reliquaire c'est ça ton coffre ? je sais pas il y a un coffre quoi côté d'un bateau à côté d'un bateau il y a un bateau en feu et il y a un coffre à côté euh A4 un bouclier de 362 d'armure 259 magiques envoie 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 alors je vois un bateau en feu je ne vois pas de coffre un coffre juste au pied quand tu suis la lave oui t'as le bateau en feu euh ouais et bah il y a un coffre juste à côté juste à gauche euh je le vois pas non plus comment on fait pour pinguer ? euh clic le petit truc jaune au niveau de la carte ah oui le petit truc jaune pour pouvoir pinguer ah si le reliquaire ça y est je le vois c'est l'autre bateau il y a un autre bateau ? mais oui il y en a complètement à l'opposé c'est le reliquaire non 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 il y a un bateau il y a un autre bateau en feu qui est complètement à l'opposé sur la lave d'accord ok ah oui voilà voilà euh bah le reliquaire tu peux le tp non toi ? t'as la distance là ? non 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 le reliquaire il se tp pas ah oui donc il y a un coffre et le reliquaire tout à fait euh euh le reliquaire il est pas si loin que ça il y a peut-être moyen de le chopper bon je confirme que la lave c'est pas une bonne idée a priori d'accord la grosse bait a pas aimé et elle a pas aimé dans le sens qu'elle s'est fait one shot ou ? ah oui oui elle a même pas fini d'apparaître qu'elle a disparu bon le coffre tu vois le coffre c'est encore plus mort quoi alors ? euh potentiellement il y avait pas une chute d'eau à la con dans un coin qu'on pourrait hypothétiquement rediriger et tu peux pas faire pleuvoir dessus ? ah ça c'est pas bête non plus faire pleuvoir sur de la lave ? ça va partir en vapeur au bout d'une seconde et demie c'est un peu une brune quand même que tu fais hein ? et si je mets de la glace ? marche pas trop hein non hein je pense que tu n'es pas un vrai magicien et si avec les ailes tu vas jusqu'au caillou qui est au nord-est du reliquaire et là ? t'as pas moyen de téléporter le reliquaire après ? attends je vais essayer un peu non non le reliquaire ne se téléporte pas c'est pas une cible valide d'accord on peut même pas se poser dessus non non je pense qu'il y a un truc à faire pour stopper la lave oui certainement il y a pas un truc qui permettrait d'être insensible au feu pendant quelques secondes ? euh... très certainement mais la bestiole que j'invoque est censée être insensible à la... après c'est de la lave c'est pas vraiment du feu hein ? c'est pas pareil ouais non la lave c'est pas du feu parce que la lave je suis en train de remonter le courant là de la lave c'est certainement l'histoire de la chute d'eau au tout début là ? il y a peut-être un truc à faire hein ? mais la chute d'eau je sais pas comment on la redirige moi ah je ne sais pas encore non plus bah après sinon on peut faire la grotte on peut toujours aller faire la grotte en plus ça donne de l'xp ne serait-ce que d'entrer dans la grotte ? ouais c'est que ça doit être important il y a une statue de dragon avec plein de bougies j'avoue que j'ai connu plusieurs comme endroit what ? ah apparemment bruda fait ton chie dessus ah non je loot ton perso il a quand même dit ah il y a peur attention il y a de la source en face avec un squelette d'humain une tablette la tablette est recouverte d'un nombre incalculable de symboles constituant une énigme en plusieurs langues vous parvenez à déchiffrer une ligne en mauvais état le champion doit offrir une pierre brûlante à la gueule du dragon alors j'ai vous remémorez la note que vous avez trouvée sur le sectateur mort examinez l'inscription pour tenter de trouver d'autres indices ou criez pierre brûlante à tue-tête on va se remémorer la note le spectateur avait reçu l'ordre de se rendre sur l'île sans nom et de passer l'épreuve du dragon ce qui nécessitait de placer une ruine de feu sur le bon hôtel ah bah des ruines de feu je dois en avoir alors attends je vais me déplacer en dehors de devant le dragon ah bah ouais ça a ouvert le truc ouvert quoi ? ah non je pensais que c'était fermé avant vous placez l'offrande au fond de la gueule du dragon soudain quelque chose vous saisit le poignet la douleur devient de plus en plus vive vous sentez soudain un objet en métal froid pressé contre votre peau comme pour atténuer la douleur lorsque vous vous en emparez vous constatez qu'il s'agit d'une paire de grèves alors que vous les prenez en main vous ressentez une vive sensation de trahison dans le même temps un épais brouillard de cendres remplit la salle et il fait soudainement aussi chaud que dans une forge vous vous tenez au sommet d'une falaise noire où a été rigé le temple de Zorl d'autres lézards sont là à vous accuser en hurlant de blasphème je te vois et je vois en toi la force que je cherchais demandez à qui appartient la voix, continuez à écouter, exigez de savoir à qui appartiennent ces souvenirs ou essayez de chasser la vision, on va continuer de goûter trouve le temple, le loyal serviteur du dévoreur a été abandonné cela me donnera la force de revenir te parler la vision se dissipe et le froid mordant de la caverne revient aussitôt amenant avec lui une aura glacée qui semble prendre forme derrière vous ok ? et je peux pas récupérer ma... et ben non, mais t'as gagné la rue ouais la grève du dévoreur elle est où ? elle est où ? tu vas chercher le squelette ou j'y vais ? bon je peux y aller hein vous allez où la grève du dévoreur ? je la vois pas c'est l'éminence du dévoreur, elle est à côté de ta rune de glace entre ta rune de feu et ta rune de glace oh elle est pas mal là ouais hein ouais des chaussures, un verre et de l'argent c'est mortel bon elle fait un peu plus de protection physique, un peu moins de magique que la mienne, un ne consiste en plus plus 2 en art de la guerre, applique sans sûrement des blocs santé de fer, ok il y a toute l'histoire avec la lave, là on doit se frayer un chemin pour arriver à un temple après il restera le sanctuaire lunaire j'ai encore perdu un sort je sais pas lequel c'est l'histoire de la flotte il nous reste quelques dieux hein bah là on a fait euh la... on a fait qui celle des elfes non ? euh oui euh non 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 c'est laquelle qu'on a faite ? euh... on a fait euh... c'est pas celle de la... de la magie ou je sais plus quoi là ? je sais plus ouais bah si on a fait celle d'en haut on a fait le... bah le serpent à mon avis c'est euh... oui c'est celle des elfes celle d'en haut là celle du serpent à mon avis c'est le chemin dans la lave qu'il faut se frayer ? bah on vient de se le faire les serpents eh mais il y a encore... ah non ça c'est la première étape il y a encore un temple un peu plus loin euh... dans les... dans les flammes euh... quand tu regardes ta map où il y a plein de sauts à faire ça va être bien chiant il y a un temple là bas on s'est occupé de Radic, d'Amadia et de Zorls Tissa bon bah voilà on a fait 3 sur euh... 3 sur 7 il nous en reste 4 en tout cas c'est ce qui est noté sur le... la quête de l'île sans nom pour les piédestals piédestals ? piédestals ? un piédestal ? des piédestaux ? non euh... des piédestals ? des piédestals attends c'est moche tu mets le doute on verra ça on vous tient au jus attends je vais regarder ça tout de suite euh... bon sinon après il y a un sanctuaire lunaire certes alors piédestals ça finit par un E donc normalement c'est qu'un S euh... non ah non piédestaux ? ah d'accord tu peux l'écrire piédestals en un seul mot ou piédestals avec une apostrophe et un E en vieux François et ça fait piédestaux évidemment évidemment et ça viendrait de l'italien pied d'uccio soit ? on se couchera un peu moins con un étrange symbole a été gravé dans la roche mais en raison de l'usure du temps vous ne parvenez pas à en discerner les détails vous avez aperçu cela dans la vision que vous avez eu au niveau du site de fouille la pointe de flèche enflammée conduit à une épreuve pour les adorateurs du dragon les pointes de flèche indique un chemin droit devant bah c'est ce que j'ai fait là oui c'est ce qu'on vient de faire oui oui euh... alors on peut aller au temple de ralik parce qu'en face du temple de ralik il y avait le sanctuaire lunaire alors moi j'ai commencé à rebrousser le chemin et je ne sais pas du tout sinon on peut se taper sinon il y a la suite du camp du cercle noir près d'un bateau au nord quand tu prends la carte du désir le plus profond tout en bas à droite oui mais ça c'est ce que je disais avec les seaux dans la lave ah et après quand tu vois tout au nord de la map il y a un bateau oh de... excusez moi quoi ? j'ai vu un troll une troll ? un troll chauve qui sourit trug le troll il est dégueulasse et qui garde une grotte ah il y a un combat c'est la fin de l'épisode et ils lancent un combat ils sont fous ben justement c'est pour le prochain épisode le combat ben non le combat est lancé on le fait c'est bon mais non mais si le combat est lancé en avant en même temps il est tout seul alors déjà un troll ça brûle je sais pas si là ce soit ah si 100 troll rang 2433 vitalité il a renforcement je vais pas lui faire grand chose moi ah oui je lui fais déjà pas grand chose mais comment on va faire pour le tomber si on se régène de 2300 pv partout ? c'est une bonne question on peut l'empoisonner a priori bon au moins on peut le mettre à terre non immunité contre renversement ah il saigne pas non plus ah mais je peux peut-être le mettre en poulet est-ce que le poulet vous croyez que ça va l'empêcher de se régénérer ? non je pense pas il t'empêchera juste de le taper bon après on va le tuer vite là il régénera pas assez 2430 euh ouais quand même hein 2430 quoi on lui a pas fait 2430 là pour le moment bah étonné qu'il avait 400 points d'armure si à peu près ouais euuuu heuuuuu poulet maintenant bah moi je ne peux pas ah dommage rien pour que qu'il se mette à bouger voilà alors par contre on lui mette putrefaction il a pas compris je vais avec un troll c'est pas censé être super malin mais il est plus sous l'effet de rupture de tendance non mais il est étourdi non il est en état de choc ah oui étourdi en tout cas il a pris masse pv en courant tiens mon petit montre nous ta puissance il a 100% de défense contre la terre 30 contre le poison 90 contre l'eau 30 il a fortitude d'accord il a fortitude ouais 0% de chance de bloquer d'accord donc on peut pas lui faire trop d'état né préjudiciable alors par contre si je lui fais putrefaction on est d'accord je ne sais pas ça peut écoute on va tester sur le papier ça sonne bien en tout cas ça va pas le soigner immunité pas étonnant pas étonnant ah mais voilà il fallait tester mais c'est qu'il est costaud ce troll ça va on lui a enlevé 300 pv qu'est ce que j'ai explosion de nombreux cadavres non je suis pas sûr que ça suffise surtout que le seul cadavre qu'on ait c'est Fein il est pas si cadavérique que ça oh tu crois ça s'arrange mais on peut pas le tp dans le gouffre à côté pour qu'il meure comme un caca comme dans Baldur's Gate 3 état de choc c'est ma veuve d'ossement qui a état de choc lui il est étourdi lui il est étourdi ah bah parfait au moins il t'as pas peur c'est ça silence n'a pas marché apparemment non j'ai 10% de chance de réussir j'ai pas l'impression qu'on arrive à lui faire grand chose on lui a fait 300 pv 400 pv je crois fantastique ah l'empoisonnement pourquoi pas je pense pas que ça va servir à grand chose mais bon qu'est ce qu'on peut lui faire d'autre comme connerie je vais pas le mettre en poulet tout de suite ouais de toute façon ça sert à rien il est résistant ah bah c'est une saloperie de troll donc là c'est ta fein si tu te mets dans le dos en tapant bien fort on va finir par y arriver mais ça va prendre un certain temps on lui a fait 400 pv quoi même pas 300 300 pv qu'est ce qu'il se passe quoi est ce que atrophie encore autant qu'à faire on va essayer d'empêcher de taper moi aussi j'ai une grosse bête là il faut du dps 1 là il faut il faut il faut que la faute à paix dur là il faut tout lui même il faut qu'il faut qu'il dise ya mais t'es que d'assai voilà la totale elle a pas assez de pa pour faire une deuxième attaque ah c'est dommage ça donne des pa ça ou pas ça en donne un encouragement ah encouragement non ça donne pas de pa non tu bouges juste tes stats j'ai plus que ça à faire donc on va le faire au pire si ça peut faire un peu de dégâts supplémentaires en le tapant oui maintenant tu fais 1800 dégâts et on est bon alors on parle de faille non ben justement on fait une étape fort attend hémorragie on a dit que ça marchait pas il peut juste taper alors il est attendait il a moins d'immunité que tout à l'heure c'est brûlure renversement pétrification et putré faction donc techniquement ils saignent maintenant pourquoi il a forcément il erreur à 4000 bah parce que il a refait son renforcement qui vous ses stats non mais il était en fait ouais mais ça il a gagné plus de 2400 pv là il a gagné ses 2400 et après en faisant renforcement il a gagné que 3 400 pv au moins plus putain il va être chiant à tomber tu veux que j'essaye de l'envoyer sur la lave c'est encore une option viable immunité qu'on ne se fait en immunité qu'on ne se fait transporter mais il est pur en renforcement mais je pense pas que tu puisses se téléporter sur la lave activement ça n'a pas l'air de vouloir se faire sinon c'était une bonne idée pour leur envoyer au milieu des grosses bêtes ouais au moins reprendra des attaques d'opportunité ouais là sion la système dit hors de vue mais il se fout de ma gueule t'es dans le nuage à l'année de fumée alors que je peux le taper en attaque normale oui attendez mais comme t'es un comme t'es un bœuf t'as pas besoin de le voir pour taper alors ici qu'est ce qu'on va faire donc tu me dis qu'il peut saigner attend je vérifie la hausse ce tour si la immunité contre gel brûlure terreur renversement pétrification provocation sommeil et putréfaction donc oui on va voir ça tout de suite oui bon ça fait pas grand chose bien sûr à chaque tour il change ses immunités c'est pas chiant non alors il a l'immunité contre la brûlure donc ça sert à rien je vais mettre ma boule de feu au milieu est ce qu'on peut le renverser toujours pas toujours pas il est toujours immunisé à la pétrification c'est chiant bon allez 1500 pv on y est ça c'est pas mal comme idée mais il a un handicap ah il est étourdi surtout je n'y ai pas pensé il est pas chiant il y a un truc à faire pour son centre rôle non j'ai dit pour moi il faut jouer sur les immunités là il est immunisé à la brûlure au renversement pétrification et putréfaction donc déjà moi je vais le rendre aveugle il est toujours en état de choc c'est normal il voit tous ses fins autour de lui il est en état de choc alors langue de feu du coup peut-être pas tout de suite l'insufflation de nécroflamme non plus feu il a que 30% de résistance un oui oui mais les langues de feu c'est juste que ça me protège des ennemis qui passent à côté d'accord non j'ai pas grand chose d'autre donc c'est un tour pour moi remarque là il est en cécité j'aurais peut-être dû alors moi j'ai mon nerveux ça non c'était quoi un peu ouais c'est un sort qui prend des points de source d'accord et à saut ça fait 97 100 plus 11 à 13 de dégâts d'eau et c'est cinq attaques pas mal tapez moi pas mal tapez moi tapez moi tapez moi tapez moi tapez moi tapez moi c'est moi qui vous devez taper vous me tapez ah oui bien vu bien vu bien un lien spirituel c'est ça non je peux faire échange forcé retire tes armures bah écoute toute façon moi j'ai pu à ces deux points mais c'est surtout alors une à jouer ah oui moi j'ai mon avis qui bug à la cat à poil donc si vous entendez des bruits bizarres quand je parle c'est normal c'est le micro qu'ils veulent non surchauffe je ferai pas la vanne elle est trop facile je peux pas me viser moi même bah non mais peut-être pas de one shot non plus voilà lui doit pas me tuer par contre au pire je pourrais toujours te ressusciter il est aveugle dans l'état de choc et atrophié ça devrait passer bon donc c'est toi qu'il faut taper oui je vais essayer de pas de one shot non plus j'ai 1400 pv ah oui ça va on peut y aller franco en fait tant qu'à faire aïe non ça ça va pas toucher il est on est il est étourdi là non lui non il ya mon fils mais il est atrophié et il a cécité j'ai plus de pa par contre il faut pas louper les gars encore te taper ouais il faut que j'aie moins pv possible ça devrait être bon attend 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 je vais dire ça ouais c'est un pourcentage de vitalité voilà sachant qu'on a que deux deux personnes qui peuvent taper ouais 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 sachant que toi de toute façon tu vas te prendre le poison de ma bestiole donc tu vas descendre encore en pv ouais donc c'est bon mais t'as plus on t'as plus non ok ça marche du coup altération d'état sur lui genre une petite atrophie au cas où ok broodaf tu te mets à côté comme ça si jamais il bouge oh putain je suis dans le pétrole oui donc tu es lent je peux pas faire l'échange forcé il fallait que je balance une pluie en fait ça a une portée de deux mètres il a une atrophie donc on peut retenter au tour prochain je vais m'approcher le plus possible pourquoi mon père soit donné un coup de poing dans le vide très bonne question il a quoi là il a l'atrophie tu peux le faire dormir aussi hein c'est quelque chose qui est envisageable c'est une idée il a un coup critique sur sa régène pardon il t'a refoutu du pétrole oui mais là c'est pas grave surtout t'as encore moins de vie que tout à l'heure c'est ça il me faut que un pa pour le faire ce truc là l'échange forcé merci attends je vais regarder si j'ai pas le sort de hâte qui traîne quelle classe cette femme toute nue tiens le cours alors dis moi que t'as la place pour passer il y a beaucoup de grosses bait ouais mais oui je peux me mettre là là je le sélectionne voir au revoir au revoir il y a 300 pv 180 vas-y mon petit ange c'est ta grosse bait putain yes ah gg c'était beau c'était beau et c'est la première premier combat où on est obligé de jouer tactique les gars c'est beau alors sinon on y serait arrivé mais dans 3 heures c'est ça il y a eu moyen de la jouer bourrin ah putain j'ai pu j'ai pu mais alors attendez parce que en plus je dois mettre mes vêtements dans un certain ordre ouais et tu sais quoi on va souhaiter la bonne nuit au viewer c'est ça tant qu'il retrouve l'ordre dans laquelle il doit mettre son slip c'est ça c'est bon ah non mais il est fort ce sort quand on arrive à le placer a priori oui sur le boss de fin ça va être bien aussi en fait c'est extrêmement circonstanciel il me faudrait juste un autre cadavre pour récupérer mon petit point de source qui me manque oh on en trouvera bien j'espère parce que moi je n'ai plus du tout de point de source je suis chiant au niveau du serpent tu vois Bruno si tu n'avais pas mangé tous les cadavres tout à l'heure ben voilà vous n'avez pas tous mangé non tu m'as laissé hein mais nous on va vous laisser pour aujourd'hui on vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures allez bye bye salut bye bye oui c'est un cadavre purgé et ça ne fonctionne pas voilà c'est un cadavre purgé et ça ne fonctionne pas